Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Lali, la tarot, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous passez un bon mois d'août. Je vous retrouve ici pour un nouveau taroscope général du mois de septembre pour mes amis Balance. Alors avant de commencer cette interprétation, je tenais une nouvelle fois à vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires d'encouragement et de soutien. Mille merci encore à vous tous. Allez nous commençons l'interprétation de ce nouveau taroscope général du mois de septembre pour mes amis Balance. Alors que vous réserve ce mois de septembre ? Nous avons ici placé en positif la lame, le mât que voici. Une carte pleine d'énergie, ça parle de mouvement, ça parle de changement et de nouveauté. Certains d'entre vous auront ce désir et ce besoin de prendre une nouvelle direction, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. On voit ce besoin, ce désir de liberté. On voit que certains d'entre vous vont laisser leur passé derrière eux et aller de l'avant vers votre avenir. Ça peut aussi parler pour d'autres de déménagement, ce serait un mois propice pour déménager. Ça peut aussi parler de voyage, donc profiter de ce mois de septembre pour vous ressourcer. Ça parle d'écouter ses désirs, d'écouter ses besoins et de prendre un nouveau chemin hors des sentiers battus et parfois contre la vie de tous. Ici, le tarot de Marseille vous encourage à écouter vos intuitions, à écouter votre cœur et à prendre des risques car il y a un succès au bout qui vous attend. Alors face à la lame, le mât, nous avons ici placé en négatif la lame, l'amoureux. Et qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous auraient des difficultés au cours de ce mois de septembre à prendre une décision qui pourrait être déterminante pour la suite. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou financier. Ça peut parler de recevoir plusieurs propositions professionnelles et vous auriez du mal pour certains d'entre vous à faire un choix. Alors il est vrai qu'au niveau sentimental, ça pourrait parler de relations triangulaires. Et il va vous falloir faire un choix entre deux personnes. Ça parle de choix, ça parle de difficultés à faire un choix qui pourrait vous amener à une renaissance, que ce soit au niveau professionnel, sentimental. Ça peut aussi parler d'une rencontre pour ce mois de septembre. Et si vous pensiez à l'amour, vous risqueriez d'être déçus. Alors au-dessus, en vibration, nous avons la lame, la force que voici et qui donne la tendance de ce mois. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que certains d'entre vous vont devoir relever leurs manches et fournir beaucoup d'efforts afin de surmonter des obstacles que vous pourriez rencontrer au cours de ce mois de septembre. C'est un succès au bout, mais pas sans effort, comme je disais à l'instant, et sur du long terme. On voit que vous allez devoir prendre la situation à bras le corps, prendre sur vous et relever des défis. Ça parle de lutte, ça parle également de lutte intérieure. Mais on voit que vous avez cette force en vous et cette détermination pour relever un quelconque défi. Vous allez vous montrer téméraire, volontaire et aller de l'avant. Alors en résultant, nous avons la lame, le jugement que voici. Qui parle de changement également avec le mât et de nouveauté. C'est bien de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Une bonne surprise. Ça parle d'un événement qui pourrait être déterminant pour la suite à venir, que ce soit au niveau de votre activité professionnelle ou de vos relations. On voit une renaissance. Une renaissance au niveau sentimental et professionnel. Alors ça peut parler d'une nouvelle opportunité professionnelle. Ça peut parler d'une nouvelle relation sentimentale. Ça parle de la naissance d'un nouveau projet. Alors ça peut aussi parler de l'éveil d'un don pour certains. Ça peut aussi parler de communication. D'être beaucoup plus communiquant. Et si le tarot de Marseille vous encourage à être beaucoup plus ouvert au monde qui vous entoure. Si la communication serait favorisée au cours de ce mois de septembre. Ça peut aussi parler d'une décision de justice pour certains d'entre vous qui vous serait rendu. On voit également une métamorphose que vous allez certainement ressentir au cours de ce mois de septembre. On voit du renouveau pour vous comme une libération. Vous allez réussir à vous détacher d'une situation qui a pu être difficile pour certains d'entre vous. Et on voit que vous allez renaître. Que vous allez enfin accéder à une renaissance. Que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Alors en synthèse nous avons la lame tempérance qui vous dit de patienter. Mettez de l'eau dans votre vin. Soyez beaucoup plus conciliant. On voit que vous allez vous retrouver beaucoup plus serein. Plus en empathie avec les autres et en empathie avec vos propres besoins. On voit que vous allez retrouver une harmonie et un équilibre intérieur. Alors ça peut parler de déplacement, de déplacement favorisé ici par le Tarot de Marseille avec la lame, le mât placé en positif. On voit que de bonnes nouvelles arrivent pour vous, mes amis balance. Prenez une nouvelle direction. Laissez votre passé derrière vous. Faites le bon choix. Vous avez cette force et ce courage pour surmonter les obstacles qui pourraient se présenter à vous. C'est une renaissance pour vous. C'est un nouveau départ. C'est comme une métamorphose qui vous attend. Donc soyez patient. Voilà mes amis balance. J'espère que ce nouveau Tarot Scope Général du mois de septembre vous aura plu. Merci d'avoir visionné ma vidéo. Merci aussi pour votre fidélité. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau Tarot Scope Général. Il est possible que ce Tarot Scope ne vous ait pas parlé. C'est tout à fait normal. Donc je vous invite à regarder le Tarot Scope de votre ascendant. Passez un excellent mois de septembre. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.